Nous nous trouvons actuellement à la cité de la mode et du design où se déroule le salon des formations artistiques. Un sub de pub c'est avant tout une école de création. Nous proposons des programmes post-bac, une mise à niveau en a appliqué, donc la MANA, le BTS Design Graphique et le Master 2. Le sub de pub n'est pas une école qui forme des artistes. On ne forme pas des Picasso. C'est une école qui forme des métiers concrets de la création dans le domaine de la presse, de l'édition, de la publicité, du digital. En troisième année en création, on apprend aussi bien à manier la rédaction que donc les logiciels PAO. On a affaire à des vrais professionnels et c'est ça qui est hyper enrichissant parce qu'ils savent de quoi ils nous parlent. On a beaucoup de compétences qui se couples qui se répondent, qui s'entrechoquent et c'est très intéressant pour les étudiants. Moi par exemple, j'ai trouvé mon compte. Je ne pense pas être le seul. En DG, on est tenu par un programme qui est le programme du BTS puisque le cours s'appelle « Culture de la typographie ». Je leur demande de faire des affiches à la manière de chaque époque typographique est étudiée de fond en comble et on les met en application avec une affiche. Depuis trois ans, j'ai pu vraiment rencontrer un large panel de professeurs, on va dire, d'un peu de plusieurs secteurs dans le monde de la communication et ça m'a vraiment permis déjà d'essayer de me projeter et en plus de mieux comprendre le fonctionnement d'une agence. Je leur donnerai le conseil que je donnerai à n'importe quel étudiant en créa qui est, je pense, d'avoir la passion et l'énergie. Donc, n'hésitez pas à venir nous rencontrer, me rencontrer à Paris pour voir nos professeurs, rencontrer nos étudiants et visiter l'école.